C'est la première fois que j'en fusse montée dans de l'eau minérale et franchement je suis pas déçue, c'est encore plus subtil. Aujourd'hui je reviens pour qu'on parle un petit peu animation. J'avais déjà fait sur mon ancienne chaîne un top 10 je crois ou un top 20 des animes de mon enfance et je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu similaire, sauf que j'avais envie de mettre l'accent sur les animes plutôt asiatiques, donc très souvent japonais, alors que celle d'avant j'avais vraiment fait anime, cartoon américain, canadien, français y compris, tout mélangé. Là je veux vraiment me centrer sur l'animation asiatique parce que c'est quand même un pôle important de l'animation mondiale. Donc voilà, ça va être un petit moment retour en enfance pour ceux qui comme moi ont grandi dans les années fin 90 et toute la décennie des années 2000. Et pour les plus vieux ou les plus jeunes, ce sera peut-être l'occasion de découvrir certains petits trucs qui ont pu exister et qui pour la plupart sont encore assez faciles à trouver sur internet. Prépare ton thé ou ta boisson, prends ce que tu veux pour te mettre bien, c'est parti. Le premier anime, je suis allée le chercher super loin, il s'agit de Mirmo. Ça a été diffusé chez nous en 2003 et j'avais donc 8 ans. Mirmo dans sa version européanisée, puisqu'à l'époque c'était à la mode, renommer les personnages avec des noms qui sonnent plus, moins asiatiques en fait. Cherchez pas. C'était l'histoire de Camille qui était une lycéenne, je pense, comme souvent dans ce genre d'oeuvre, qui était amoureuse de Antoine, son grand amour, l'amour de sa vie. Et du coup, évidemment, elle essayait de le pécho, mais forcément, il y avait une petite peste dans l'eau, je sais plus comment elle s'appelle, je me rappelle qu'elle était brune. Et cela pourrait s'arrêter là. Et là, seulement le petit truc en plus d'un Mirmo, c'est que Camille va un jour découvrir un petit mug dans lequel vit un Muglin. Un Muglin, c'est comme un petit lutin qui vit dans un monde magique peuplé d'autres Muglins et dont les portes de sortie vers le monde des humains sont des Mugs. Et le mug qu'elle va trouver, c'est le mug de Mirmo. Et il faut savoir que tous les Muglins ont des petits pouvoirs magiques, je sais plus très bien exactement, mais je me rappelle que Mirmo, pour s'en servir, il se dandinait en utilisant ces petites maracas là. Honnêtement, si je revoye des épisodes, je ne pourrais pas me rappeler si je les ai vus ou pas à l'époque. Mais en tout cas, j'ai essayé plusieurs fois de revoir cet animé juste pour le délire, mais vraiment, il est introuvable. Si vous arrivez à le trouver, je vous aime. Et pareil, le manga, il existe, mais il n'a jamais été publié en France. Donc, tristesse en moi, je ne découvrirai jamais le monde des Muglins. Pas grave, en attendant, je bois du thé dans des Mugs. J'espère que je n'ai pas nourri un Muglin, oh mon Dieu ! Mon deuxième plus vieux souvenir d'animation et aussi carrément un des meilleurs souvenirs de visionnage, c'est Yu-Gi-Oh ! C'est arrivé chez nous dans les années 2000, mais honnêtement, je ne pense pas qu'à 5 ans, je regardais déjà. Je pense que j'ai plus commencé à la même période où je regardais Mirmo, puisque c'était sur la même chaîne, Canal G. Un animé que je regardais vraiment tous les jours en plus. J'étais tellement heureuse, parce qu'il passait au moins 3-4 épisodes par la suite souvent. Et vraiment, je me régalais tellement. Pour moi, la petite fille de 8 ans que j'étais, je trouvais que c'était un animé qui était super dark par rapport aux autres que je regardais. Du coup, ça fait que j'aimais tellement le générique, rien que générique me donnait des frissons de ouf. J'étais passionnée par les personnages, leur histoire d'amitié, puis évidemment les histoires de duels de monstres, etc. Alors le côté duels de monstres, il m'a toujours intéressée. Après, je vous avoue que ça ne m'a jamais donné envie d'y jouer dans la vraie vie. J'ai déjà essayé, mais bon, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Tant que les monstres ne peuvent pas sortir des cartes comme dans l'animé, tu vois. Je trouve que c'est nul, il manque un petit quelque chose. J'avoue que des fois, les duels, je trouvais ça un petit peu long, ça s'est allé sur plusieurs épisodes et ce n'est pas généralement ce qui me passionnait. Moi, c'était plutôt pourquoi il y avait un duel, qu'est-ce qui allait se passer, c'était quoi la finalité après, tu vois. Et tout l'aspect amitié qui est un petit peu cucul à praline, bon, c'est vrai, mais bon, moi j'aimais bien. Et enfin, j'adorais énormément le côté un peu historique, fantastique, avec les objets du millenium qui venaient de l'Egypte antique, etc. Et qui avaient des pouvoirs mystiques et qui étaient liés à Yugi, etc. Enfin, c'était vraiment trop trop passionnant, j'aimais de ouf. Il y a 4 ou 5 ans, je me suis refait tous les épisodes, donc environ 267, je crois. Il n'y a que la dernière saison que je n'avais jamais vue, là, quand ils reviennent un petit peu dans l'Egypte antique, etc. Et je crois qu'elle ne fait même pas 20 épisodes, ça veut dire que j'ai vu au moins 250 épisodes de Yugi, à la télé, quand j'étais petite. Non mais, je trouve ça énorme, quoi. J'étais vraiment une geek de la télé, c'est pas possible. C'est vraiment une pépite de ma jeunesse. D'ailleurs, j'avais commencé à les revoir sur Netflix, il faudrait que je continue. J'aurais tellement aimé qu'ils mettent la version, par contre, japonaise, sans la censure, etc. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie, j'imagine. Et mon troisième souvenir d'animé le plus éloigné, c'était à la même période, toujours quand j'avais 8 ans. Après, je vous promets, je grandis un petit peu. C'est un anime dont j'ai déjà parlé, je crois, peut-être sur mon ancienne chaîne, je ne sais plus. Mais c'est un de mes animes, en fait, préférés de tous les temps. Et cet anime n'est vraiment pas connu. Et ça me mortifie parce que c'est tellement génial, il s'agit du Secret du Sable Bleu, qui est une pépite coréo-japonaise, inspirée de deux romans de Jules Verne. La quête du drapeau et l'étonnante aventure de la mission Barçak, ou un truc comme ça. Vous prenez donc un anime qui se passe en Angleterre au 19e siècle, qui va vous raconter plein d'aventures un peu autour du monde, et avec un petit soupçon de steampunk en plus. Ah, mais qu'elle régale ! Rien que le générique, aujourd'hui encore je l'écoute parce que je le trouve magnifique, et il me met toujours la petite larme aux yeux. C'est l'histoire de Jane Buxton, toujours une de mes héroïnes préférées aujourd'hui, qui est la fille d'un banquier, donc elle est du-dessus d'une famille assez riche, on va pas se mentir. Malheureusement, sa mère est décédée quand elle était petite, mais quelques années plus tard, son père s'est remarié avec une autre femme, qui a ramené un autre enfant, donc son demi-frère William. Jane avait déjà un grand frère qui s'appelait George. Et Jane, c'est une petite fille très rêveuse, mais aussi très ambitieuse, puisque son plus grand rêve, c'est de voler dans le ciel. Du coup, plus tard, elle veut construire des machines volantes pour réussir à atteindre ce rêve. Quelques années plus tard, tout le monde a grandi, et George, son grand frère adoré, décide de partir dans le désert, pour partir à la recherche de l'Azurium. L'Azurium, c'est une espèce de cristal dont les propriétés permettent justement aux machines de flotter. Et George a un petit peu ce rêve, lui aussi, de construire une machine volante, en partie pour lui, et en même temps, parce que c'est un peu son truc avec sa sœur. Mais cet Azurium, il faut aller l'extraire, quelque part perdu dans le désert du Sahara, ou je ne sais plus où. Donc George va s'y rendre en expédition. Jane n'y va pas, bien sûr, elle est beaucoup trop jeune, et en plus, c'est une femme. Sauf qu'un jour, la famille Buxton reçoit une lettre, qui indique que l'expédition de l'Azurium est portée disparue, et que George a été exécutée. Déjà, cette nouvelle n'est pas géniale, mais en plus de ça, William, le demi-frère qui, lui, travaillait dans la banque de son beau-père, a vidé un coffre-fort de la banque, et s'est enfui, et on ne sait pas où il est. Voilà, voilà, voilà ! Du coup, le pauvre père Buxton, eh bien, il se meurt, enfin, il tombe malade après toutes ces nouvelles, il a perdu sa femme, son beau-fils disparaît avec son argent, et son fils aîné est présumé mort. Mais Jane, elle est persuadée que son frère George n'est pas mort, et du coup, elle décide de partir à sa recherche. Toute seule comme une grande, elle va monter sa petite expédition, accompagnée de Chambelan, le majordome de la famille qui veille sur elle depuis des années. Et voilà, ensemble, ils vont vivre de grandes aventures en parcourant le monde à la recherche de George. Qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Qu'est-ce qu'il est devenu s'il n'est pas mort ? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Azurium ? Enfin, vraiment, il est incroyable cet animé, il est magnifique. Mais alors la fin ! Je pensais que ça allait être la happy ending avec les petits papillons et les arcs-en-ciel. Bon, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé du secret du sable bleu, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, je pense, le graal de mon enfance en termes d'animation japonaise. Si je dois en retenir qu'un seul de ce top 10, clairement, c'est celui-là. Ensuite, on va passer à quand j'avais 9 ans, en quatrième animé, où je vais vous présenter le très célèbre Magical Dorumi. Celui-là, j'ai dû commencer à le regarder un peu plus tard que les autres, puisque de base, tout le monde le regardait sur Midi les Zouzous, là. Je crois que moi, j'ai très peu regardé Midi les Zouzous, j'avais vraiment la 10 et la 11 d'enregistrer sur ma télé, donc TéléToon et Canal J. Je ne suivais pas spécialement le programme jusqu'à temps qu'il arrive en 2004 sur TéléToon. Là, ça m'a permis de regarder plus souvent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, après tout, c'est l'histoire de petites sorcières qui vivent dans le monde magique, voilà, le monde des sorcières. Et elles viennent sur Terre pour faire leur apprentissage. Je ne sais plus pourquoi elles viennent sur Terre exactement, ça remonte beaucoup trop. Ce que j'aimais bien dans cet anime, c'était la petite ambiance un petit peu posée, où on suivait plusieurs petites héroïnes toutes mignonnes, avec chacune leur caractère. Ma préférée, c'était Mindy, je crois, la petite blonde avec sa coiffure de Léa, là, qui parlait anglais. J'aimais bien aussi Sophie, celle qui était un petit peu tomboy, ça ne se dit plus trop, je crois, mais bon, à l'époque, c'était ça. Mais voilà, elles étaient toutes trop choupettes. À chaque saison, pratiquement, je crois qu'elles changeaient un peu de registre. La première saison, elles craftaient des articles de magie, des bijoux, machin. Ensuite, elles vont devenir pâtissières, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop quelle est l'intrigue principale de cet animé. Je sais qu'il y en a une, mais je ne sais plus exactement quoi. Mais voilà, j'aimais vraiment ça. Et elles étaient toutes gardées par Maggie Grigri, une espèce de grenouille. Enfin, c'est une sorcière qui a été transformée en grenouille, je crois, par Doremi, par accident. Mais voilà, c'était vraiment le petit anime Doudou et Mignon que j'aimais bien regarder de temps en temps. Quand j'avais 10 ans, en 2005, ils ont commencé à diffuser sur Canal G un anime que je trouve encore aujourd'hui. Bon, non, c'est faux. Je ne sais pas si je le trouverais génial en le revoyant, mais vraiment. À 10 ans, j'étais hyper fan. Mais il n'est pas très connu. Il s'agit du Royaume des Couleurs. C'est vraiment un anime pour enfants, à cheval, entre l'aventure et le Magical Girl. Où on suit la princesse Diamant, voilà, petite princesse d'un royaume magique. Je crois que ses parents ont été changés en pierre ou quelque chose comme ça par le roi des ombres, qui veut s'emparer du royaume, évidemment. Et je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais en gros, la princesse Diamant est toujours là. Et elle a, pour combattre le roi des ombres, une espèce de petit disque qui lui permet d'invoquer des... Qui lui permet d'invoquer des légumes. Et ces légumes, ils ont des pouvoirs, ou je ne sais plus trop quoi, ou c'est des espèces de compagnons, je ne sais plus exactement. Mais voilà, elle combat le roi des ombres avec le pouvoir de ses légumes. Est-ce que je raconte vraiment ça, là ? Pourquoi je regardais ça quand j'étais petite ? Et en gros, on suit la petite princesse, voilà, vivre ses aventures, combattre le roi des ombres, etc. Et il y a également le prince Théo. Il faut parler du prince Théo, puisque vraiment, du plus loin que je me souvienne, c'est vraiment mon premier crush d'anime de fiction. J'étais trop amoureuse de lui. Et je me souviens qu'elle avait comme compagnon un cochon qui s'appelait Patachon, et un coq qui s'appelait Nécorico, ou un truc comme ça. Mais quel animé, les enfants, quel animé ! C'était plein de couleurs, évidemment. C'était plein de joie, plein de trucs mignons. Et pour en rajouter à cette ambiance hyper cuculapraline, le générique était vraiment pépite. Aujourd'hui encore, je le connais par cœur. Tellement je l'ai chanté, mais aussi dansé devant ma télé. Toujours quand j'avais 10 ans, je regardais le dessin animé Chocolat et Vanilla. Celui-là, pour le coup, est beaucoup plus connu. L'histoire de ces deux petites sorcières du monde magique, qui sont copines, mais qui en même temps sont rivales, puisqu'elles concourent toutes les deux pour devenir la future rêve du royaume magique. Pour ce faire, elles ont été envoyées dans le royaume des humains, pour collecter des cœurs, au sens figuré évidemment, pas au sens propre, sinon c'est dégoûtant. Et donc, selon les relations qu'elles nouent avec les humains, elles peuvent avoir des cœurs jaunes, des cœurs verts, des cœurs roses, des cœurs rouges, qui ont plus ou moins de valeur. Ces cœurs leur servent un petit peu de monnaie, ça leur permet de commander des objets magiques, etc., pour les aider dans leur quête. Mais en gros, tout ça, c'est un prétexte pour parler évidemment de relations, relations amour, amitié, rivalité, machin, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment ça que j'appréciais dans cet animé. Et notamment, nos deux petites sorcières, elles avaient des caractères hyper différents. Vous aviez la petite Vanilla qui était toute timide, toute gentille, toute discrète, toute fragile. Enfin voilà, du coup, les garçons étaient fous amoureux d'elles, tellement elles étaient trop mignonnes. Et Chocolat, à côté, c'était la nana excentrique, qui s'en fout, qui donne des coups de poing aux mecs parce qu'ils sont chiants, ils sont pas drôles, ils sont bêtes. Elle disait tout ce qu'elle pensait, elle était un petit peu rente dedans, voilà. Enfin voilà, Chocolat, elle était épique. Par contre, il y a une règle très importante dans le royaume magique qui stipule que les sorcières peuvent collecter des cœurs. Par contre, il est interdit à une sorcière de donner son cœur à un humain. Et évidemment, il va y avoir un mec qui s'appelle Pierre qui va s'en mêler. Voilà, voilà, je n'en dis pas plus. Cet anime, j'adorais pour les personnages, pour l'univers, mais aussi pour l'originalité de l'intrigue. Franchement, c'était vraiment incroyable. Et il faut savoir que j'ai acheté les mangas quelques années plus tard. Puisque j'adorais l'anime, j'avais envie de découvrir la vraie histoire imaginée par Miyoko Hanno. Et franchement, si vous avez regardé l'anime Chocolat et Vanilla, sachez que le début du manga ressemble pas mal au dessin animé. Par contre, la fin est totalement différente. Et je me souviens que sur les trois derniers tomes, ça devenait quand même beaucoup plus dark. Et je pense que c'est pour ça que c'est un shoujo Magical Girl qui est encore lu et conseillé aujourd'hui. Parce que vraiment, il a quelque chose. Et voilà, que ce soit l'anime ou le manga, franchement, j'aurais plus tendance à vous conseiller en manga quand même. Mais voilà, l'anime aussi était bien et c'était vraiment une petite douceur de mon enfance. Dans le genre animé bizarre, après le royaume des couleurs, il y avait Keroro. Keroro la grenouille, eh oui. La grenouille extraterrestre, attention. C'est arrivé chez nous en 2006, du coup j'avais 11 ans. Donc je sais plus très bien et c'était l'histoire en gros de grenouilles qui viennent envahir la Terre. Keroro atterrit dans une famille à laquelle il va finir finalement par s'attacher. Du coup, la mission d'envahir la Terre, elle prend clairement du retard. Il est trop occupé à vivre sa petite vie avec ses humains. Et petit à petit, il va retrouver des autres membres de son escouade, puisque lui c'était le sergent. Qui eux aussi ont atterri dans d'autres familles. C'est un petit peu comme Mirmo en fait, mais sans le côté mug. Et pour un public un peu plus... Pas plus âgé non plus, mais voilà, on va dire 10-11 ans Keroro. Alors que Mirmo c'était plus aux alentours de 7-8 ans. Mais voilà, cet anime, il était complètement barré. Je sais pas si des gens s'en rappellent encore. C'est pour ça que j'aimais bien finalement, j'ai fini par m'attacher au personnage et au côté totalement absurde de cette histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que si je devais retenir qu'un seul anime de ce top, ce serait le secret du sable bleu. Mais si je devais en retenir que deux, le deuxième, ce serait celui dont je vais vous parler maintenant, tout de suite. Il s'agit des Miu Miu ! Alors on était clairement sur le format typique du Magical Girl. Des nanas normales qui sont au collège ou au lycée, voilà, entre histoire d'amour, d'amitié, machin. Et du jour au lendemain, sans rien avoir demandé, Zoé, l'héroïne, se retrouve affûtée d'un pouvoir magique. Il lui a été remis par Elliot, le chef du projet Miu Miu, celui qui a tout créé et manigancé. Il a inséré dans l'ADN de Zoé le gène du chat sauvage d'Iriomotre qui est une espèce en voie de disparition qui permettait à la jeune fille de se transformer, voilà, en Magical Girl Miu Miu, donc mi-humaine ni-chat. Et avec ses pouvoirs, elle pouvait combattre les prédazites, ces espèces d'animaux extraterrestres qui étaient envoyés par les cyniclons, eux-mêmes une race d'extraterrestres, pour envahir la Terre et la débarrasser des humains. Et donc le projet Miu Miu de base, c'était ça. Se servir de gène d'animaux en voie de disparition pour donner des pouvoirs à des jeunes filles et leur permettre de protéger le monde. Du coup, au départ, Zoé est toute seule, mais elle va devoir aller chercher ses quatre autres copines Miu Miu et ensemble, elles vont devoir combattre les cyniclons. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans les Magical Girls, c'est aussi un peu les parties où on les voit juste entre copines et copains, je sais pas, aller à la plage, faire du camping, passer du temps ensemble, avec les petites histoires d'amour par-ci par-là, les petites relations, les petits chips qui peuvent se créer, mais il y avait aussi cet aspect super-héros qui venait rajouter de l'action, etc., dont j'étais hyper fan. Je trouvais ça tellement classe, leur transformation et tout. Vraiment, j'ai voulu et je veux toujours être Miu Miu, bordel ! J'attends mon heure ! Mais l'autre truc qui me plaisait vraiment dans cet anime-là, c'est le côté un peu écolo, puisqu'en effet, je vous ai dit qu'elles avaient des gènes d'animaux en voie de disparition, machin, et en fait, ça avait une place assez importante dans l'animé. Il y a pas mal d'épisodes où on parle justement de la sauvegarde des espèces, etc., et de la nature. D'ailleurs, les cyniclons, les extraterrestres qui veulent envahir la Terre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'au départ, je crois qu'ils vivaient sur Terre bien avant nous, puis ils ont dû en partir à cause des humains. De millénaire en millénaire, ils ont vu que les humains détruisaient la planète, qu'ils la polluaient, etc., donc ils en ont eu marre, ils se sont dit qu'ils méritaient pas cette planète, et ils ont décidé tout simplement de la récupérer. Et ce côté-là, mais vraiment, je le trouvais top. Au fond, les Miu Miu, c'était un mix entre Styler Moon et les films de Hayo Miyazaki. Voilà, tu sais, tu prends les deux, tu fais une fusion, et t'obtiens les Miu Miu. Et vraiment, cet animé, aujourd'hui encore, je l'aime énormément, et il y a un remake, enfin un remake 6, je crois que c'est un remake qui est prévu en 2020, avec des nouveaux graphismes, mais vous savez pas comment je suis trop heureuse de ce revival de mon enfance. D'ailleurs, il était basé sur des mangas, mais j'ai jamais trop aimé les mangas. Pour vous dire, moi-même, à 12-13 ans, je trouvais que les mangas étaient très enfantins, parce que les héroïnes dans le manga sont vraiment beaucoup plus jeunes, elles ont 11-12 ans à tout péter. Et voilà, il y avait un côté un petit peu gênant aussi, je me rappelle qu'à la fin, Zoé, elle se marie, ou je sais plus, ou elle fait semblant peut-être, mais voilà, j'avais trouvé ça bizarre à l'époque. Autant pour Chocolat et Vanilla, je préfère quand même le manga, même si j'aime beaucoup l'anime, autant pour les Miu Miu, je préfère complètement l'anime. Pareil, les épisodes, ils sont dispo sur une certaine plateforme de vidéos très connue, hein. J'espère qu'un jour, ils seront sur Netflix, oh mon Dieu, ou qu'ils les ressortiront en DVD, genre le rêve de ma vie, les Miu Miu en Blu-ray, quoi. Quand j'avais à peu près 12-13 ans, je pense, j'ai découvert mon premier animé en VOST sous-titré. Il s'agissait de Mermaid Melody, que je connaissais puisque j'avais, je crois, un tome en manga, et que j'avais trouvé ça trop bien en termes d'univers. C'est un petit peu semblable au Miu Miu, sauf qu'il y a un aspect un peu plus fantasy, et aussi un côté musical qu'il n'y a pas du tout dans les Miu Miu. C'était l'histoire de Lucia Nanami, qui est une princesse sirène, la princesse de l'océan Atlantique, Pacifique, je sais plus. Mais bref, cette princesse, je sais plus ce qui lui arrive, mais elle finit par aller sur Terre, et elle se fond un petit peu, en fait, dans le royaume des humains, et elle tombe amoureuse d'un humain qui s'appelle Kaito, qui évidemment ne sait pas qu'elle est une sirène. Et petit à petit, dans sa mission, elle va retrouver les autres princesses sirènes des autres océans, qui sont également ses amis, je me rappelle notamment de Hanon, la petite bleue qui était grave ma préférée, mais voilà, je les aimais aussi vraiment toutes, et pareil, ils avaient tout un caractère assez différent, il y en avait des un petit peu plus vieilles, etc. Il y avait un aspect très étrange de vie, amour, amitié, machin, disputes et compagnie, et il y avait en même temps le côté aussi magical girl, où on se sert de ses pouvoirs de sirène. Je me rappelle que leur pouvoir, elle leur donnait des tenues trop belles, et elles avaient un micro, et en fait, elles combattaient les ennemis en chantant. Genre ok, quoi. Évidemment, aussi, il fallait qu'elle fasse attention, puisque quand elle rentrait en contact avec de l'eau, elle se retransformait en sirène, donc ça pouvait être un petit peu gênant par moments. Enfin voilà, franchement, cet anime, je me rappelle qu'il avait un potentiel émotionnel qui était assez fort, autant dans l'anime, mais aussi dans le manga, je crois que le manga, vraiment, avait une visée plus pré-ado, genre 13-14 ans. Vraiment, la relation entre Lucia et Kaito, parfois, c'était un petit peu limite, tu vois. Cet anime avait également son lot de dramas, je me rappelle que j'avais pleuré pour un point précis de l'intrigue, ou un personnage, je ne sais plus trop. Enfin voilà, c'était vraiment beau, et moi, l'aspect musique, il ne me dérangeait pas du tout, puisque j'ai toujours aimé les comédies musicales, etc. Cet anime-là, il y a peut-être des plus jeunes qui le connaissent, puisqu'il est arrivé en France en 2010, sur Canal J, donc il a été traduit en version française, etc. et compagnie. Pour être honnête avec vous, à l'époque, j'étais trop contente que ça débarque enfin, pour que des gens découvrent l'histoire, etc. Mais bon, voilà, j'évite d'échanter en essayant de revoir l'animé, parce qu'évidemment, VF, alors je crache pas sur la VF, loin de là, moi, il y a des trucs que je préfère en VF, même. Déjà, Lucia qui devient Lucie, il n'y arrivait pas, c'était pas possible pour mon cerveau. Et surtout, les chansons, en français, c'était un petit peu gênant. Encore en japonais, ça passe, ça fait mignon, etc. Avec la langue un petit peu ronde du japonais, pardon. En plus, j'avais été déçue parce qu'ils avaient republié le manga en français avec des très jolies couvertures. Mais c'est pareil, ils avaient fait, en fait, ils avaient refait cette traduction en fonction de l'anime diffusé sur Canal J. Du coup, ils avaient remis les prénoms francisés. Et franchement, je crois qu'il y a des passages qui ont dû être enlevés ou censurés, parce que les tomes, ils sont gros comme ça. Alors que moi, les tomes de mon ancienne édition, ils étaient big, quoi. J'ai été un petit peu déçue d'adaptation française, du coup, de cet animé. Mais bon, après, si ça a pu permettre à des jeunes générations de découvrir et de l'apprécier sous cette forme, tant mieux. Et on arrive au dernier anime. Celui-là, c'est mon souvenir le plus récent, puisque c'est à cet âge-là, à peu près, que j'ai arrêté de regarder la télé. Après, c'était plutôt Disney Channel. J'avais 14 ans, donc forcément, je faisais d'autres choses. Je regardais un peu moins les dessins animés. Et vraiment, le dernier sur Teletoon qui me faisait mettre la chaîne, mais juste pour voir cet animé-là, après, je passais à autre chose, c'était Killary. Killary, je me rappelle que même ma mère, elle aimait bien aller regarder avec moi. C'était l'histoire de cette jeune fille, voilà, qui voulait être chanteuse, puisqu'elle a rencontré par hasard dans la rue Shoji, qui était un chanteur célèbre. Elle n'était pas au courant, mais apparemment, c'était un des membres du duo Chips, un groupe de chanteurs japonais d'idoles très connus. Et à partir de là, Killary tombe follement amoureuse de Shoji, et elle décide donc de devenir chanteuse pour rentrer dans son monde, en fait, et se rapprocher de lui. Ok, ça fait un petit peu peur, dit comme ça, c'est vrai, mais pas du tout dans la vibe féministe, du on fait des choses pour nous-mêmes, non là, elle le fait vraiment, parce qu'elle veut séduire un mec, quoi. Et franchement, voilà, c'était mignon. Puis Killary, elle avait ce côté très déterminé, elle sait ce qu'elle veut, elle est grave têtue. Elle a toujours tout fait pour réussir, et surtout, c'était une grosse dalleuse, mais genre de première, et du coup, j'adorais ce personnage aussi pour ça, je me reconnaissais un peu en elle, en fait. Elle avait ce côté très étourdi, elle était très rigolote, enfin voilà, franchement, Killary, je l'aimais trop. Elle suivait à la fois son évolution dans le monde de la musique, sa carrière d'idol, et aussi l'évolution de ses relations avec les Chips, parce que de base, elle était folle amoureuse de Shoji, qui est vraiment tout mignon, tout gentil, contrairement à son acolyte Hiroto, qui lui est plutôt le mec un peu saoulé, voilà, un peu taciturne, un peu réservé. Mais finalement, au fil que l'histoire avance, on se rend compte que Killary passe quand même beaucoup plus de temps avec Hiroto qu'avec Shoji. Et enfin bref, voilà, je vous laisse deviner, mais voilà, c'était trop mignon. Donc forcément, dans Stanley, il y avait aussi des chansons. Je me rappelle que j'aimais trop la Balalaika, notamment. J'aimais beaucoup le premier générique, mais pour une fois, j'étais hyper fan du deuxième générique. C'est la chance, que je trouvais vraiment cool. Enfin bref, et Killary, c'est comme pour les Miu Miu, j'ai essayé de lire le manga, mais il est aussi un peu plus enfantin, du coup j'ai eu un petit peu de mal à le lire. J'ai dû lire les cinq premiers tomes et après j'ai arrêté, j'y arrivais pas. Du coup, voilà, je reste sur l'anime. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des trucs ou redécouvert peut-être des trucs qui ont aussi fait partie de votre enfance. Je suis habillée comme n'importe quoi en fait, fallait me le dire un peu plus tôt quand même. J'espère que la vidéo vous a quand même diverti, même si les programmes ne vous ont pas forcément parlé. Moi, je voulais surtout passer un bon moment avec vous et revenir un petit peu sur des trucs de mon enfance. Je trouve ça toujours assez fun. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que tout se passe bien pour vous et pour ceux qui me reprennent le travail, j'espère que ça va aller. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime ou un petit commentaire puisque nous, créateurs, ça nous aide toujours à être mieux référencés. Et puis surtout, ça nous fait plaisir, notamment les commentaires. Moi, j'aime bien parler avec vous, donc forcément. Enfin voilà, allez, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et plein de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501